Vous avez aimé le dernier match en replay de Twitch avec un final complètement dingue de la dernière minute, je pense que vous apprécierez cette petite analyse de match également. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeu Star Wars Les Rois de la Galaxie. Aujourd'hui on parle GAC et une nouvelle fois j'ai eu un match assez intéressant avec des montagnes russes dans ce match, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc voilà, je voulais vous le présenter, il y a eu quelques petits contres intéressants, j'essaie de m'accrocher à cette défense avec CGL pour voir si j'arrive à m'en sortir, si j'arrive à trouver les clés, et puis ça me donne aussi un petit peu de nouveautés dans la façon de jouer, je pense que c'est assez important. La grande arène peut-être un petit peu lassante, parfois malgré les datacrons, on revoit toujours un petit peu la même chose, de se changer un petit peu en mettant beaucoup en def, parfois un petit peu moins, et jouer sur différentes façons de gagner, je trouve ça intéressant, tant pis si on gagne, tant pis si on perd plutôt, et tant mieux si on gagne, mais bon, c'est pas très important, moi je prends beaucoup plaisir à faire ça, j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à voir ces matchs un petit peu différents. Écoutez, dans ce match du jour, on a pas mal de choses à voir, on a pas mal de choses à voir, il y a des combats plutôt sympas, des contres que je vais vous montrer, mais il y a aussi un scénario absolument fou, puisqu'on se retrouve, donc je vais passer parce qu'un petit peu, voilà au début j'hésite, non voilà, je vais sur, je vais directement sur cette, sur cette raye, avec donc deux vauriennes, je me demandais un petit peu si ça, si ça changeait beaucoup de choses, mais j'avais pas énormément de choix en fait dans le compte, je devais y aller avec, avec mon compte Starkiller, je n'ai rien d'autre, j'ai une scie éventuellement, mais c'est quand même pas l'idéal avec, avec, avec Ben, et puis j'aime bien utiliser justement cette scie pour un petit peu, en tant que Joker, voilà, sur une team que je ne sais pas trop comment gérer, ou gérer éventuellement des teams un peu fortes en arrière-plan type IGMK, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc voilà, donc le combat, donc là on a pas le choix, on doit aller sur IG immédiatement, je pose très vite le faux pas sur ce bon Quill, puisque le Quill je ne peux pas le stun, donc je ne peux pas le contrôler, là je décide de déclencher les stuns justement pour bloquer Ben, et pour déclencher les faux pas. On enlève à ce moment-là, voilà, l'anti-crit sur Rey, et puis derrière, c'est du gameplay assez classique, on proc l'immunité juste à temps, du coup on peut retourner sur elle, là j'aurais mieux fait d'aller peut-être un petit peu ailleurs, poser des chocs pour avoir un petit train de TM, mais c'est pas grave, je les pose ici les chocs, donc là voilà, je vais tranquillement aller proc l'immunité ici, et puis il y a quand même un petit move dont je vais vous parler, parce que là souvent on est dans cette situation-là, on a proc l'immunité de Ben, alors que Rey a déjà pris son tour, donc on ne peut pas la tuer, il faut qu'on attende un petit peu, donc je vais tranquillement attendre que Ben prenne son tour, et pour ça en fait ce que vous devez arriver à faire, c'est pas toujours évident, mais là j'aurais suffisamment le TM, c'est poser le faux pas sur Rey ici, comme ça vous pouvez lui revider la jauge, et cette fois-ci c'est bien Ben qui jouera avant Rey, et ça vous permet de prendre le kill sur Rey avant même qu'elle ne joue, vous allez voir, on va accélérer un petit peu les choses, voilà, on en profite pour déclencher un petit peu les immunités par-ci par-là, voilà, c'est toujours ça de pris, pour la fin des fois c'est un petit peu compliqué à gérer, on tue Ben, voilà, on arrive à prendre la fenêtre pour tuer Rey qui n'a pas fait d'ulti, et du coup Ben va revenir souvent, je vais réussir à prendre le kill en même temps que j'envoie le vaisseau, mais le revive prend quand même, alors il me semblait que quand on prenait un kill à ce moment-là, alors il y avait le tour bonus, mais il me semblait qu'on ne pouvait pas revenir de ce kill-là, mais peut-être que je me trompe, il faudrait que je vérifie le kill, je n'ai pas envie de m'arrêter pour ça, la fin du combat va être extrêmement simple, il suffit d'arrêter, d'attendre, voilà, que les tours soient pris par les deux autres, donc il y a le IG qui va me voler quelques bannières, enfin, je pensais qu'il allait me voler quelques bannières, puisqu'il pose quelques dots, mais j'ai réussi à me... non voilà, je perds quand même 3 points là-dessus, et ces 3 points seront peut-être importants un petit peu plus tard, donc on voit que le IG qui est venu a raté de la bannière, on n'a pas trop le choix parce qu'il clean ses debuffs, donc il prend un tour et nous voilà un petit peu embêtés. On avait cette... on avait cette... cette LV qui m'embêtait pour la simple et bonne raison qu'il y avait maul et donc ça m'empêchait de faire l'hésiter dessus, ça m'empêchait aussi de faire mes chasseurs de prime, donc ça c'est quand même une compo assez intéressante, on voit beaucoup de... mais même si les mauls candérus sont particulièrement gênantes, il ne faut pas oublier qu'une LV avec maul et candérus, ça limite un petit peu les comptes, moi dans ma situation ça m'embêtait, comme SLKR a été en def, je ne pouvais pas l'avoir, et c'est là, c'est une des choses de la def que j'aimerais un petit peu changer, c'est-à-dire que si, voilà, sans SLKR, ça enlève quand même pas mal d'options en attaque, et notamment cette LV qui n'est pas facile à gérer, du coup j'étais obligé d'envoyer Afra pour gérer cette team, et il faut bien avouer que ça m'embêtait, parce que là certes il n'y avait pas de Jabba en fonte, mais j'étais, vu son historique et puis vu les défenses actuelles, j'étais quasiment sûr qu'il y avait un Jabba derrière, donc ça m'obligeait à aller sur le Jabba avec mes inquisiteurs, qui n'est pas un compte non plus à 100%, surtout que là il y avait beaucoup de reliques, les Omicrons, de la vitesse sur bouche, etc., enfin voilà, c'était assez complexe, néanmoins, néanmoins, c'est toujours plaisant de jouer Afra sur LV, c'est tellement simple, c'est absolument incroyable, vous ne faites que augmenter les délais, donc Gat ne fais jamais sa fracture, Candérus n'est pas un problème, Maul n'est pas un problème, il y a tout le monde qu'on défonce tranquillement, LV va quand même réussir à prendre un tour, comme il fait son ulti, il va réinitialiser, il va diminuer ses délais, mais on voit qu'après on reprend assez facilement le contrôle, juste voilà, au niveau des bannières, c'est vrai qu'heureusement que le combat dure un petit peu, ça nous permet de retrouver un petit peu des bannières, j'aurais d'ailleurs dû faire l'autre spé, là ça m'aurait permis de récupérer un petit peu plus la Fela, donc il va manquer 5 bannières de nouveau, 2 perdus ici, je vous rappelle, c'est important, les bannières vous allez voir dans ce match, donc voilà, donc deux petits comptes sympas, Afra est vraiment rigolote à jouer, ensuite on va avoir un Radu, ce qui va se passer très bien, je vais quand même faire un petit commentaire sur le Datacron que je vais choisir, on voit là, je tournicote pas mal, pour choisir finalement ce loup, il y a le plus de ténacité, ou en tout cas, vous voyez là il y a un 23 qui est assez complet, mais qui m'embête, parce qu'il n'y a que 23, et là il y a un 60, enfin 58, et même si le tour est un peu moins intéressant, il n'y a pas de pouvoir, je préfère parce que la grosse problématique, quand en face vous avez Cassian, c'est si Cassian pose le blocage de capacité sur ce bon tech, là vous êtes vraiment en difficulté pour la suite du combat, c'est important qu'il puisse faire sa grenade, voilà, à ce moment là, excusez moi c'était Echo là, donc voilà, ça vous permet de tout débuff, et après de prendre quand même relativement facilement le contrôle, vous allez voir qu'en face je ne crois pas que ça joue un tour, avec les dégâts réels qui sont faits, donc ça va se dérouler plutôt bien, donc voilà, donc important si vous avez l'opportunité de mettre un petit data con ténacité, c'est toujours appréciable, et enfin on avait cette Malgus, cette Malgus où je me suis pas mal demandé, si je pouvais aller en chasseur de prime, etc, donc j'ai pas mal hésité, et finalement j'ai décidé le 6W pour avoir quelque chose d'assez facile à faire, de garder mes BH, pour avoir un petit peu de plusieurs options, selon ce qu'il y avait derrière, et avec la ferme conviction, parce que lui, j'en ai pas parlé, mais sur ma défense qui était la même que celle du live, il y a toutes les GL sauf C, donc bien évidemment, donc il y a du lourd, et il est passé tout en one shot, alors il fait 1803, ce qui n'est pas un score extraordinaire, quand on fait tout le one shot, il a perdu des bannes, mais néanmoins, je pense qu'il a beaucoup de GL en attaque, et notamment Afra pour gérer tout ce qu'il y avait, pour avoir été aussi propre, parce qu'on a jamais été aussi propre sur cette défense, donc je pense vraiment qu'avec LV, Ray et Jabba, je trouvais que ça lui laissait des GL pour gérer, il avait besoin de JMK pour gérer l'intégralité des comptes, donc ce compte, vous le connaissez, il n'y a aucune difficulté, mettez quand même un petit d'attaque rond, sur ce genre de compo, pour assurer, parce que là il y avait beaucoup de DPS, il y avait HK, il y avait le Maraudeur, il y avait Talon, donc voilà, il faut quand même un petit peu, quand il y a Malak finalement et DR, c'est un petit peu moins gênant, donc voilà, donc on ouvre le sud assez facilement, et derrière évidemment, il y a cette Jabba, il y a une BAM, voilà, avec Gros bas, et il y a une Phasma assez classique, avec Hux et l'Omicron du pilote, donc assez classique, donc on voit qu'ici, on a, je ne sais pas trop ce que je dirais, mais on a le Datacron, on est sur du R9, voilà, on a une Leia assez rapide, et voilà, et en grand inquisiteur, écoutez, avec le Datacron, c'est vrai que c'est assez fort, vous avez les tours bonus sur les kills, etc, mais encore faut-il prendre un kill, sans spoiler, ça va être un petit peu compliqué, et je vais le mettre un petit peu moins vite, parce que moi je n'ai pas revu, et je pense que, il y a peut-être des choses que j'ai mal faites, donc on va se servir un petit peu, de cette vidéo pour faire l'analyse, donc, je démarre, et évidemment, on va faire l'aspect 1, voilà, pour poser de la confusion, du coup, le grand inquisiteur prend un tour, et là, il ne faut pas faire d'AOE, puisque, sinon vous allez prendre moult contre-attaques, et participer à l'ulti de Jabba, dans un deuxième temps, là pour l'instant, quand on n'a pas de bombe, et qu'il contrate l'axe sur la neuvième soeur, ça ne contribue pas, mais ça fait quand même pas mal d'assists, qui vont commencer à mettre un peu trop de bombe, sur la neuvième soeur, donc j'y vais en spé torture, voilà, je fais le soin sur le grand inquisiteur, pour récupérer cette spé, je reste en basique, voilà, voilà, et là, donc je fais cette spé là, pour poser l'anti-buff, et l'anti-heal, à partir de là, vous faites cette spé, et là, il faut de la confusion sur Leïa, c'est un petit peu la condition de réussite, j'avais vérifié la ténacité, elle n'était pas si élevée que ça, mais elle n'est pas passée, et là, ça complique assez les choses, donc au moins, on n'a pas contre-attaque ici, et là, là, je pense que j'ai un petit peu merdé, peut-être par la suite, on va voir, ça joue un petit peu en face, là, je ne décide pas de faire l'aspect, il me semble que je reste en basique, voilà, ça a été clean, donc je n'ai pas beaucoup d'attaque, voilà, là, ça part un peu sur le grand inquisiteur, là, je ne pense pas que je clean non plus, je pense que je n'en ai pas besoin encore, j'élimine tes buffs, ce qui n'est jamais agréable, et voilà, et là, j'ai dissipé le taunt de Christian, avec l'aspect 1 de la 9ème sœur, donc ça, c'était plutôt pas mal, là, je décide de faire le nettoyage des buffs, tant pis pour les contre-attaques, mais il faut que mon grand inquisiteur se refasse un petit peu la cerise, là, je fais l'aspect sur elle-même, sur la 7ème sœur, parce que j'en ai besoin, je mets la prévoyance qui évite justement l'AOE de bouche, donc ça, c'était plutôt pas mal, mais il y a toujours la contre-attaque qui est sur bouche, on n'a pas encore passé les 3 tours, et ça, c'est un petit peu embêtant, et là, je me tâte sur la cible à choisir, et je vais sur l'ando, mais je ne vois pas bien, en fait, justement, sa barre de vie avec tout ça, et je me rends compte, là, en la voyant à droite, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de buffs de prot, et je pensais pouvoir le tuer un petit peu plus rapidement, là, on voit, j'ai quasiment tombé toute sa prot, ça n'a jamais fait gaffe, mais en fait, tout en haut, ici, là, vous avez de quoi suivre, en fait, la protection, si vous ne voyez pas, je le découvre en direct, de cette petite astuce, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique, donc, bref, et donc, je ne vais pas sur Christian, peut-être, ça aurait pu être un bon plan, de faire ça, de tomber Christian, et d'arrêter, finalement, le combat, pour au moins tomber quelque chose, parce que là, je me suis dit, peut-être, je vais réussir à tomber, ce bon, ce bon Lando, qu'est-ce que je fais, je reste en basique sur lui, et là, ça y est, je pense que la rétribution, voilà, disparaît sur Bush, et là, j'aurais pu AOE, et je pense que c'est ce que je fais, mais je peux AOE en ciblant, et voilà, et je ne cible pas Bush, et là, je pense que c'est une erreur, je pense vraiment être tout proche de, ah ouais, et puis là, je prends un ulti sur le Grand Inquis, ah, c'est pas de chance, c'est, enfin, c'est pas de chance, les timings sont pas oufs, et du coup, sans Grand Inquisiteur, on ne va rien tomber du tout, il y a le contrat, qui devrait se déclencher, voilà, non, là, il nettoie, et là, c'est mort, et je ne tombe même pas, là, je vais sur Bush, et c'est un petit peu en désespoir de cause, j'aurais dû aller sur Christian à fond, remarque, il serait revenu avec Jabba, qui prend un tour, je ne sais pas ce qu'était le mieux, et si jamais, ouais, c'est à la fin du tour de Jabba, donc si c'était le tour d'ulti, au moins, il n'y avait pas le soin, je ne sais pas ce qu'il aurait même valu faire, toujours est-il que là, je fais un fail sans rien tomber, et à ce moment-là, je n'ai tout simplement pas de plan B, en fait, pour tomber cette Jabba, donc pour moi, le match est terminé, et direz-vous, il reste encore une demi-heure sur la vidéo, 20 minutes, je n'en sais rien, que se passe-t-il, mais tu t'en es relevé, je me suis dit, bon, parce que là, il n'avait fait aucun fail, donc pour moi, c'était perdu à ce niveau-là, même si j'arrivais à tomber Jabba, pour moi, c'était plié, et surtout, je ne savais pas comment tomber Jabba, et là, je me dis, ce que j'avais souvenir de ça, à un moment, des gens faisaient un trium, pour virer, pour virer Christian, et ensuite, reprendre avec autre chose, tomber le plus qu'on peut, je t'ai dit, là, l'Omicron ne marche plus, parce que c'est une GL obscure, mais je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas tenter, laisser sa chance, sur le papier, j'imaginais bien, comment ça pouvait se passer, il me restait un Vador, dont je n'allais pas me servir, c'est ça aussi, malgré la défense, avec beaucoup de GL, j'ai plus d'attaques qu'il en faut, enfin, pour one shot, il me reste forcément, du matos à côté, donc je peux me permettre de gâcher, entre guillemets, un Vador, et ne pas l'avoir pour autre chose, et je trouvais ça plutôt pas mal, et je me dis, mais pourquoi pas, le droïde sonde, qui pourrait également servir, si jamais, il vient être tué, il y a une réanimation, il y a la possibilité, d'augmenter les dégâts, etc, donc pourquoi pas, donc on va voir, le combat démarre, Léa fait du sale, il focus pas mal mon Inilus, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas forcément l'idéal, voilà, en plus on s'est fait augmenter les délais, via l'aspect de Christian, il me semble, donc voilà, et là il faut vraiment, que Vador puisse prendre un tour, ça c'est important, donc voilà, donc je prends quand même, share, Vador n'y arrive pas, le contrat en face est déclenché, je mets l'immunité au buff, il perd son taunt, et on voit, toutes les attaques hors tour, évidemment de Léa, sont absolument catastrophiques pour elle, paf, une petite Ae, Léa saute, je suis ravi, je n'ai plus de batterie, donc je me branche au passage, et voilà, et là je me dis, et bien écoutez, on est pas mal, bon, là Nihilus tombe, mais je me dis, au moins j'ai tombé Léa, je peux reprendre avec quand même, beaucoup plus de choses, derrière, et là on va avoir, le petit destin qui va m'aider, alors là je ne suis pas loin de prendre le kill, malheureusement, et le one shot de Jabba, qui va sur la sonde, et ça c'est parfait, parce qu'on ne peut pas être réanimé, via la sonde, enfin, si on a été tué par l'ulti de Jabba, on ne peut pas être réanimé, mais par contre, elle, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ce bug, ok, elle disparaît, pouf, j'ai toute ma team, full santé, full protection, et là, on se prend, on se prend doucement à rêver, parce que là je me dis, bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, j'ai le one shot de Nihilus, qui va forcément arriver à un moment, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, on augmente les délais, donc du coup on ne doit pas être trop mal, le coup d'après je peux y être, si je one shot le Christian, et bien je n'ai pas de réanimation, via l'unique de Jabba, je crois que c'est son unique, donc plutôt pas mal, donc plutôt pas mal, là on perd malheureusement Treya, donc ça c'est problématique, ça veut dire que les ability block, les CCT, tout ça, je ne peux pas les dissiper, une petite AOE, voilà, ils vont bien sur Sion, ça c'est plutôt plaisant, on a le one shot de Christian, et donc là, je me prends de plus en plus à rêver, là je me dis que je peux même tomber, wow, sympa, le bug je ne l'avais pas vu, celui-là on dirait, on perd Nihilus, donc on ne pourra pas one shot le Embo, là, ils vont sur Sion, qui réanime grâce à Envahi par la haine, donc ça c'est bien, et il me faut vraiment Vador, qu'il puisse faire son Mercedes, pour éventuellement faire une AOE, puis une lame pour essayer de tomber Embo, là on est de nouveau debout, voilà, et vous allez voir, je vais revenir encore une fois, il me semble avec Sion, puisque j'ai aussi le datachron, réanimation, donc là je tente la lame, mais évidemment, c'est trop tôt, donc voilà, ah bah non, il y a peut-être déjà eu, ou c'était un autre, je ne sais plus exactement, on tombe trois persos, et tout est possible, je peux faire l'hésiter, pour sortir, d'ailleurs je me demande si, il n'a pas l'air d'être dans la vidéo, il n'a pas l'air d'être dans la vidéo, c'est ce que j'ai fait avec les IT, je crois, mais donc j'en vois avec Embo, c'est pas si gênant que ça, j'ai pris celui avec le 20% de TM, évidemment, et rapidement, on tombe Embo, et voilà, entre le Days de Piet, et le Days de Gino, je m'en suis bien servi, là je remonte quelque chose, que j'avais déjà vu, vraiment, la Qui-Gon Omicron, si vous n'avez pas de dispel, voilà, ça passe très très bien en Wampa, avec le Datacron, vous allez voir l'anti-heal, il meurt des dots, j'y casse, sans rien pouvoir faire, et quand bien même, il prend un tour, vous n'avez pas posé l'anti-heal, vous encaissez avec le Wampa, avec tous les buffs de prod, c'est vraiment pas mal de points, là en gros l'objectif, j'ai fait le petit calcul, une fois que j'ai tombé la Jabba, je ne suis pas si mal, puisque si je fais 65 points par tour, et 70 points par vaisseau, j'ai un point d'avance, donc malgré le double fail, puisque je fail deux fois, donc je perds 30 points, je suis devant en points, si je suis parfaitement propre, et là je me sens reboosté, comme jamais, je pense vraiment, voilà, les teams qui restent, j'ai limite pas de quoi overkill, mais voilà, j'ai vraiment une bonne marche, ça dépend des vaisseaux, mais voilà, je suis reparti, je suis remonté, comme jamais, il y a ce contre un petit peu sur gas, avec CLS, ce qui est toujours un petit peu compliqué, il n'y a pas un énorme d'attaquement en face, mais c'est vrai que nous, avec malgré, là il n'y a pas vraiment pas beaucoup de protection, et d'armure, donc c'était facile, mais surtout ce qu'on voit, c'est que moi j'ai de l'attaquement tour bonus, si jamais je suis 100% de santé, donc ça va être quand même pas mal, là j'assure avec la basique, pour être sûr de pas tomber le Rex avant, là ça meurt des contre attaques, c'était évidemment, évidemment le truc, d'aller tomber Kras en premier, et ensuite Echo, c'était vraiment pour me permettre, pour me permettre, si jamais il y avait AOE, de mourir sur le contre attaque, donc on perd un petit peu de points, par rapport au 65, évidemment, mais ça se passe plutôt bien, donc là derrière, il y a ce fameux, en fait je l'ai, donc on va accélérer un petit peu, parce que c'est pas non plus passionnant, voilà, c'est cette compo là, que j'ai fait, donc il n'y a pas le Death Trooper, pour poser la confusion, directement sur Jabba, qui est assez important, parce que ça peut être, vraiment problématique, mais vous avez, les SP de Gideon, et de, ah bah non, je n'arrive pas à jouer en premier, quand même, malgré tout, heureusement, Piet a bien tanké, là on voit ça tombe, dès le premier coup, et puis là derrière, il suffit de bourriner, alors c'était pas très, je pense qu'il faut, quoi que, quoi que, le Day se pose directement, il n'y a pas, ouais non, j'aurais pu attendre un petit peu, pour là-haut finalement, et vous allez voir derrière, ça se passe très bien, alors mon Dark Trooper, est assez élevé, en niveau de relique, mais vous voyez, qu'il y a quand même, énormément de marge, pardon, avant que Jabba prenne un tour, énormément, on va peut-être pas abuser, mais il y avait un petit peu de marge, donc, il me semble que c'est après ça, c'est après le combat CLS, et après ce combat là, que je fais le calcul, et où je me dis, ok, avec ce qui reste, il suffit de faire que des 65, et des 70, et j'ai un point d'avance, sachant qu'en vaisseau, je ne sais pas ce qu'il y a, mais si les vaisseaux ne sont pas très compliqués, je peux regagner de l'avance, à ce moment là, on a ce petit DR savage, là je panique, je ne sais pas où sont mes BH, mais j'étais sur le cartel de Hutt, donc je refais ça, puisque là, pas de Malak en face, pas de Bastilla, pas de Data Cro en face, avec du TM, donc vraiment, je me sens plutôt pas mal, en fait, avec ce combat, j'hésite juste, entre les intégrations de DR, ou de Savage, et vous allez voir, on va regarder un petit peu ce combat ensemble, donc on prend le taunt, là ce qui est important, mais j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé en stream, c'est de ne pas dissiper, le taunt de Savage, parce que c'est sur lui, pardon, du solde d'acide, parce que c'est sur lui qu'on veut aller, donc on est obligé d'aller un premier coup, sur Savage, qui prend du TM, et là le problème, c'est que DR aussi a pris du TM, donc ça fait un petit peu jouer, tout le monde en face, donc je ne sais pas bien, dites-moi en commentaire, si vous avez compris, comment ça se fait, on peut revenir un petit peu en arrière, comment ça se fait, qu'il y ait eu cette rupture, est-ce que, ah mais oui, quand je tape sur lui, les autres aussi prennent du TM, évidemment, évidemment, donc c'est un petit peu le problème, quand même, c'est un petit peu le problème, donc là on encaisse, mais vous allez voir, que ce n'est pas si gênant que ça, parce que d'ailleurs, je fais les bons, pour proc la frénésie, de Bosque, comme ça il sort du taunt, on prend quand même, on prend quand même assez cher, là je n'ai pas le contrat qui est déclenché, là je crois que j'ai peur, à ce moment-là, ouais ouais ouais, ce n'était pas l'idéal en fait, ce call aurait très bien pu, finir extrêmement mal, là je prends les chocs, oh 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 oh, ah oui, ah oui, là le contrat n'est pas proc, donc je n'ai pas le choix du mass assist, j'espère que je vais sur le soldat site, voilà pour ne pas faire gagner de TM, ok, là on prend un tour bonus, on reste camouflé, on a la désintégration, et là je me rends compte que Savage est très dangereux, certes DR est dangereux, mais Savage, le problème c'est qu'il m'embête beaucoup trop, et je décide d'aller sur lui en premier, je ne sais pas si c'est le bon choix, je ne sais pas si c'est le bon choix, c'était limite quand on voit la santé, la protection d'un petit peu tout le monde, donc là évidemment, il on donne une TM, et là on se remet à respirer un petit peu, voilà, on fait l'aspect pour déclencher la frénésie de Bosque, et avec là, objectif, aller sur DR au plus vite, là on va avoir une réanimation du temps, qui me semble que c'était ça le datacron, voilà, je ne gâche pas le Mass Assist, on en fait un ici, on va gérer, il me semble, oui, le Sidious, qui m'embêtait un petit peu, avec ses AOE pour les bannières, on va proc, non on ne proc pas la frénésie de Bosque, c'est une belle erreur, parce que personne n'a pu le faire en dehors, mais là on fait quand même pas mal de dégâts, on ne va même pas avoir besoin du one shot, et on perd une petite bannière, il me semble que Bosque était un petit peu limite, mais voilà, donc on n'est passé pas loin de la catastrophe, vraiment, cette DR Savage n'est pas évidente, on voit que ça ne s'est pas joué à grand chose, je pense qu'une gasse aurait peut-être été mieux, plus sale en bannière, là au final c'était le tout ou rien en fait, là au niveau des bannes, on a fait quelque chose d'assez propre, donc il nous reste cette petite hidden, sans carasse qui facilite les choses, et au sud on rappelle, on a une Phasma Omicron, ainsi qu'une BAM, donc voilà, je voulais vraiment garder toutes les options possibles, je savais que ces deux teams là, ne seraient pas utiles sur ces deux compos, et je savais qu'elles rouleraient absolument, sur la mode Mottma, avec un très gros score, donc je ne me fais pas plus, je ne me tortille pas plus que ça, le cerveau, et je vais à fond là-dessus, vous allez voir, ça se passe très très bien, et voilà, on fait 65 points gratos, je pense vraiment, si on peut gratter, que c'est sur les vaisseaux, donc c'est pour ça que je ne m'enflamme pas trop, à essayer de gratter ici, une petite bannière en en vendant quelqu'un, non, non, je sais que sur les vaisseaux, vraiment, je peux gratter 5 à 10 points même, selon les compos qu'il me met, donc avançons un petit peu, on découvre ces vaisseaux, donc il y a un exécuteur, un négociateur, et un radus, donc je ne reprends pas cette question, le profundity, évidemment, va sur l'exécuteur, cette fois-ci, je fais le bon move des départs, pas comme l'autre fois, je vais directement sur ce bon IG, voilà, où je n'ai pas énormément d'assist, je fais l'aspect, je n'ai pas d'assist, je fais la basique, heureusement, j'ai une petite assise, donc je le tombe direct, mais ils vont vraiment s'acharner, de façon violente, il a même, je n'ai pas remarqué, mais le Xanadu, a même pas ciblé le Y-Wing, il a ciblé le Outrider, et il a quand même tué, donc j'ai vraiment, voilà, c'était vraiment violent en face, bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc là, je perds 3 bannières directement, du coup, je fais un renfort Biggs tout de suite, à la fois pour les verrouillages, pour le heal, et pour avoir un taunt, pour ne pas prendre de risque à ce niveau-là, voilà, tant pis pour les deux renforts, coup sur coup, je voulais vraiment avoir le taunt au cas où, donc voilà, la suite du combat va être relativement tranquille, ça va vraiment être, aller optimiser au plus possible les bannières, on va évidemment aller sur, sur le Razor Crest dès qu'on peut, là on a des bonnes assists, voilà, on fait rentrer Cassian pour finir au plus vite, là pareil, je crois que je fais l'aspect, j'essaie d'assurer, je trouve que j'ai pas mal d'assists, donc je me dis, voilà, on a le temps, on a le temps pour faire l'ulti, etc., on a même la petite assist, qui dispel ici, qui est plutôt sympathique, voilà, on fait l'ulti, et là l'idée, est juste d'aller récupérer, enfin de faire en sorte de garder toutes ces bannières, parce que récupérer, on l'a fait via l'ulti, mais ça se passe plutôt bien, voilà, il n'y a même pas le temps de prendre un tour, on fait le mass assist, et voilà, du coup on fait 71 points, ce qui est pas ouf, puisqu'on a perdu le vaisseau au début, on gratte un point, c'est toujours ça de pris, j'ai mis un renfort de trop avec le fantôme, mais si jamais la situation était différente, on aurait fait fantôme Cassian, on aurait fini plus vite, mais on voit qu'au niveau des bannières, voilà, d'avoir perdu, c'est vraiment d'avoir perdu le premier vaisseau, qui nous met dedans 2, 3 points. Ensuite, il y avait un petit peu l'hésitation, puisqu'il me restait en gros, donc ce négo à gérer, et soit l'empire, soit le négociateur, et je m'en ai un petit peu ce qui était le plus efficace, entre faire un négo taille, ou faire une flotte empire, et c'est vrai que la flotte empire, je me sentais un petit peu, les deux peuvent à un moment, sur un mauvais enchaînement ou quoi, se retrouver avec des très mauvaises bannières, j'avais un petit peu plus confiance dans la flotte de l'empire, voilà, le combat qui dure un petit peu moins, je trouve, plutôt que le négociateur, on a peut-être moins de renforts à mettre, donc j'ai fait ça, j'ai fait cette compo-là, avec uniquement de renforts, la navette pour les bannières, et évidemment la deuxième soeur, voilà, et donc merci à Dudu, Dudu des clans mandaloriens, voilà, avec qui on a pu un peu échanger, sur la meilleure stratégie, pour essayer de, voilà, là je ne cherchais pas forcément à être safe, je voulais vraiment maximiser, maximiser mes bannières, c'était vraiment l'objectif, donc là, le début relativement classique, on prend cher, là évidemment on clean tout, on vient marquer le vaisseau d'Anakin, la petite brûlure qui va bien, voilà, donc là on a Plokun qui rentre assez rapidement, donc ça ce n'est pas le scénario idéal, mais ce n'est pas grave, parce que là on a toujours la petite marque, qui est restée sur ce bon état, voilà, on fait le petit, on n'était pas loin de perdre le vaisseau, le Tai Bomber, mais on est plutôt bien, voilà, qu'est-ce que je fais là, j'ai fait une spé, très bien, ok, là il faut heal, voilà, prochain renfort on va pouvoir faire un heal, là comme il y a le verrouillage, je décide de mettre le blocage de capacité, là la petite spé qui va bien, un petit 100k, voilà, l'arrivée de la navette, la navette qui vient heal le Bomber, on refait un petit heal derrière, et l'idée vraiment est, avec cette stratégie, ce qu'on disait avec Dudu, est de finir sur un ulti, finir sur un ulti pour redonner santé, protection au maximum, donc là, alors j'oscille un petit peu entre les deux vaisseaux, je ne sais pas quel est le mieux à tomber directement, voilà, et puis au final, petit one shot des familles, au final derrière, on finit avec ça, sur le petit 73 points, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt pas mal, on n'aurait pas fait faire beaucoup mieux, je pense, donc voilà, trois autres points de gratter, donc je suis à quatre points de gratter, et là comme ça aussi, je me disais que sur ce Raduce, j'avais plus de facilité d'overkill, avec le Nego, qu'avec la chimère, et je me voyais faire plus de points en fait, c'est vraiment ce que je pensais être le plus safe, donc là je mets deux renforts, là j'ai changé, vous avez vu, j'ai mis le vaisseau de Five, qui je pense, enfin c'est sûr, il est plus tanky que le vaisseau d'Ahsoka, donc ça permettait d'avoir moins de risque de le perdre éventuellement, sur une Aoi du Faucon, et je mets Eplokun et le Consulaire, pour avoir deux choix de renforts, et deux heals, on a un premier Massassist qui part, là je décide de finir en basique, prendre le moins possible de contre-attaque du Faucon en face, une petite spé qui fait tomber le vaisseau à côté, donc ça c'est très bien, derrière premier tour, et moi en fait, c'est là où je regrette un petit peu le vaisseau de Plocoun, vu cette stratégie, vous voyez, je suis full santé, full protection sur tout le monde, et là via l'assiste, je peux le terminer, il me manque juste une bannière sur l'état, j'ai de nouveau 4 bannières, donc on a gratté 4 plus 4 plus 1, il me semble, 4 plus 3 plus 1, donc on gratte 8 bannières, à ce moment là du match, il me semble que c'est ça, on est dans cette situation, 1472 points, si on ajoute 130 points pour 65 sur chaque bannière, et sur chaque combat, et 210 du territoire, on est à 1812, on a 9 points d'avance, donc on peut faire un 60 et un 61, ce qui nous, ce qui permet de respirer un petit peu, alors non, 2 61, parce qu'il a plus de PG que moi, il me semble que c'est un 11 200 et quelques, donc voilà, et il me reste ces deux, ces deux teams, donc là vraiment, je suis au plus haut de mon excitation, puisque là vraiment, je reviens de nulle part, j'ai 3 fails sur une team, il n'en a aucun, je suis devant au point, il me reste 2 teams à combattre, 2 teams qui ne sont pas, qui sont piégeuses, mais qui ne sont pas imprenables, et j'ai avec moi, bam, dash, ma gas 501ème, ma JKR, JKL, ma GG, voilà, alors pas forcément des teams qui font beaucoup de points, notamment la GG, ce qui m'embête un petit peu dans ce matchup, parce que quand je regarde les matchups sur le point GG, on voit que la JKR, JKL fonctionne plutôt bien, voilà, le winrate, alors ça dépend un petit peu des compos, etc, mais on a quand même un bon winrate, souvent on a Jolly, moi j'ai cam, parce que Jolly a déjà été utilisé, voilà, et on a aussi pas mal de GG, GGNood qui marche très très bien, là quasiment 100% partout, je crois selon les compos, mais beaucoup plus à la bannière, potentiel des 58, 53 même parfois, donc voilà, la JKR présente, plus d'assurance au niveau des bannières, pas mal le moyen de récupérer, le seul risque, c'est de ne pas arriver à couper le train TM en face, surtout que je n'ai ni Shakti, ni le vieux Ben, peut-être qu'un JK pour rompre le train TM, peut-être qu'un GK pour forcer le taunt et les anti-crits, etc, peut-être ça aurait été un meilleur choix que Kiadi Moondi, je ne sais pas, je ne sais pas, je me demande, mais il y avait peut-être, ce dernier slot était ajustable, on voyait qu'il y avait des choses différentes sur le point GG, mais voilà, clairement la difficulté, c'est d'arriver à remplir le train TM, dès qu'on le rompt avec JKR, on swap, on stun, on peut marquer Hux pour pouvoir gagner du TM, ou Phasma pour éviter les SP, c'est au choix, mais voilà, du coup ça démarre en face, on voit, au niveau des jaunes, je ne suis pas mal, je ne suis vraiment pas très loin derrière, mais en fait, ça va être une succession de, je ne suis pas loin, mais en fait jamais, là déjà, on n'a pas, s'il y a un focus JKR, un tour de plus, et que c'est lui qui croque le tour bonus, c'est win, clairement c'est win, mais là c'est calme, et là que faire, que faire Hux, malheureusement à l'avantage à ce moment-là, il ne l'a pas perdu, donc je ne peux pas, sinon j'aurais swap sur l'ermite, pour donner de la joie à tout le monde, mais ce n'était pas possible, voilà, du coup je crois que je mets sur JKR, mais bon, ça n'a pas tant que ça d'intérêt, mais je me t'ai dit, au moins, il a la marque, enfin il a son buff, si jamais il fait un swap, il n'aura pas de contre-attaque, parce qu'il va le buff avec les contre-attaques en face, donc je me dis, au moins on aura ça, mais voilà, le problème c'est que derrière, il va y avoir un focus JKR, derrière mon espoir, c'est d'avoir JKR qui vient, mais voilà, j'écrache l'appli, et je perds là-dessus, je perds là-dessus, puisque là, un fail de plus, et là c'est absolument impossible de revenir, il y avait 9 points de marge, voilà, c'était trop limite pour un fail supplémentaire, du coup je finis quand même les choses comme il faut, j'y vais en GG, et là, je vais prendre un petit coup de poignard, parce qu'en fait, le GG va très très bien se passer, donc là j'ai un bon focus sur le nut, qui fait que j'arrive à avoir un premier tour bonus, et derrière, voilà, on met l'extorsion sur FASMA, qui décide de ne pas le cleaner, je n'avais pas fait gaffe dans les conditions du direct, mais effectivement, il ne clean pas, il continue à faire sa SP1 systématiquement, donc l'extorsion sur lui ne sert pas trop, alors si, ça leur fait perdre l'avantage, puisque ça leur fait perdre l'avantage, on sort FASMA assez facilement, derrière l'autre objectif, c'est de sortir le Hux, voilà, parce que si on n'arrive pas à lui mettre l'anti-buff, il gagne l'avantage, on ne peut pas gagner de jauge nous, donc j'étais sur l'omicron aussi du pilote type, puisque la prévoyance m'a cassé un petit peu, donc voilà, donc la suite se déroule plutôt bien, on met l'extorsion sur ce bon Kylo Ren, c'est lui qu'on essaie de cibler en premier, c'est lui qui nous gratte un petit peu des bannières, sur le B1, ça assiste l'anti-heel, très important à poser, pour éviter les regains de santé, et de protection qu'ils ont les deux, qui sont assez pénibles, donc voilà, donc ça, ça se déroule malheureusement plutôt bien, donc voilà, 41, donc on aurait fait un 61, puisqu'on a deux pro, on a deux full, non, ah, il manque de la santé un petit peu sur quelqu'un, on aurait fait un 61, ce qui voulait dire, sur le team, faire un 61, et là, là on va en profiter, je vais vous spoiler un petit peu, ce qui va se passer, mais en gros, Gass c'est très bien, Gass c'est une très bonne team en attaque, qui gère beaucoup de choses, mais j'avais eu tendance à l'oublier un petit peu, qu'il les gère un petit peu salement, c'est un petit peu le problème, donc en fait, quand bien même, j'aurais fait GG en premier, la Gass sur cette compo, vous allez voir, va l'énorme en bannière, le gros bas est un clair problème, dans cette team, vous allez voir, qu'il va faire un enchaînement d'AO, absolument dévastateur, parce qu'en fait, dès le début, vous voyez là, en fait, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais j'ai déjà, plus de protection, sur les trois clones de gauche, il en reste un peu sur 5, mais en fait, là, à partir du moment où je suis là, le max que je peux faire, c'est 61, donc c'est vraiment la limite de la limite, il faut perdre aucune protection, pour le début, donc j'ai même pas bien joué ce Gass, et je pense pas que Gass ait été le meilleur choix, je pense qu'un JKR, JKL, limite, aurait été mieux, on voit que là, je vais vite gérer le gros bas, parce qu'il me pose soucis, mais je pense qu'un, ouais, qu'un JKR, et encore, je dis 61, c'est le mieux, c'est si on arrive à vraiment trigger le moment où Gass se relève, mais vous voyez là, en fait, à partir du moment où je suis là, sans l'aspect 1 de Rex, pour donner du TM, en fait, c'est mort, forcément, je vais perdre de la santé partout, là, j'ai le sacrifice qui proc, en plus, sans, avec le KRA, qu'avait l'antile, donc il n'a même pas pu se soigner, donc en fait, c'était vraiment un très très mauvais choix de team, et je pense qu'un JKR, JKL, donner plus d'options, permettait la marque assez rapide sur Bam, petit risque de time out sur Nest éventuellement, mais j'étais même pas sûr d'avoir, en fait, quelque chose qui gère cette Bam correctement, sur la fin, donc, donc voilà, c'était une bonne team à planquer, en plus, j'aurais dû faire d'abord l'aspect 1 sur ce bon bas, mais voilà, en fait, c'est même pas tant que ça, un bon call que j'ai eu à faire ici, parce que j'ai fait un score de bannière catastrophique, donc il ne m'aurait pas du tout assuré la victoire, il aurait fallu très certainement, peut-être gasse la Hux, mais est-ce que vraiment on aurait pu arriver à s'en sortir, c'est même pas dit, en fait, qu'on puisse vraiment, je pense qu'on aurait gagné, mais au niveau des bannières, ça aurait été sale, je pense que GG, c'était le meilleur choix, mais ça peut être très très sale, et je pense que, ouais, peut-être, ou éventuellement, sur celle-là, une JKR avec gas, du coup, une JKR, JKL gas, ou alors éventuellement, une JKL lead, peut-être, pour tout de suite, faire l'aspect lead, stun tout le monde, et voilà, et prendre un petit peu le contrôle à ce niveau-là, et ne pas laisser jouer, avec un air, ouais, peut-être, une JKL, JKR, Hermite gas, et un autre, un cam pour les dégâts, ou quelque chose comme ça, ça aurait pu être intéressant, voilà, encore une fois, donc, une défaite, malheureusement, donc, qui se joue à plein de choses, qui se joue, voilà, au Jabba qui se passe, qui se passe pas bien, avec le G.I. mal maîtrisé, et puis, voilà, c'est ces deux derniers teams, où vraiment, j'aurais pu faire le taf, mais, voilà, pas forcément les meilleurs choix, parce qu'aussi, en même temps, j'y croyais, en même temps, en même temps, c'est tellement inespéré, que voilà, je ne mets pas assez en question les deux choix, les teams, je les sous-estime clairement, et je me dis que ça va passer tranquillement, et j'aurais dû peut-être les faire un petit peu plus posés, un petit peu plus concentrés, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit débris, voilà, ces erreurs, je ne me lâche pas, je ne lâche pas cette full def, je trouve ça vraiment rigolo, je fais des choses différentes, différentes attaques, c'est un peu moins dans l'overkill, du coup, du coup, ça fait des choses sympas, c'est un petit peu plus satisfaisant, quand on arrive vraiment à trouver le bon compte, qui fait plein de points, et qui fait qu'on gagne, mais voilà, on est là pour apprendre, et je suis là aussi pour vous partager, les choses qui ne fonctionnent pas, dites-moi en commentaire, si vous appréciez toujours ces formats, ces débris, et si vous apprenez des choses, moi, je vous souhaite à tous la bien bonne journée, et le bon week-end, normalement, sous le beau temps, en tout cas chez moi, c'est bon, je suis en t-shirt, alors qu'on est au mi-février, c'est incroyable, allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501